Hey, nous revoilà ! Je ne dépendais que d'une chose pour poursuivre cette série, c'était vos retours, et ils ont été plus qu'encourageants, alors merci beaucoup, et on poursuit avec le deuxième épisode. Nous nous étions quittés la dernière fois sur cette image, pour évoquer le prochain lieu, beaucoup on dit Pirates des Caribes, ou alors la Chomnière des Sept Nains. Et vous n'étiez pas très loin, puisqu'en fait il s'agit du lieu juste à côté, à savoir la boutique de Merlin l'Enchanteur. Mais Merlin le Chanteur ! L'Enchanteur ! Oh, chanté ! Nous allons donc nous plonger dans l'un de mes lieux préférés de Fantasyland, la boutique de Merlin. Alors d'après ce qu'on raconte, Merlin a installé son atelier ici, au cœur du château, pour poursuivre ses expériences et sa curiosité naturelle. On trouvera notamment beaucoup de références à l'astronomie, la chimie, ou le cristal, puisque je vous rappelle que le cristal, c'est le thème principal de cette boutique, au vu des choses qu'on peut y acheter. Et étant donné que dans cette boutique, on peut encore voir une forme de rocher avec un gisement de cristal toujours présent, on peut supposer que Merlin a peut-être utilisé ces gisements de cristal qui proviennent des grottes du château, pour sculpter bon nombre d'objets précieux à exposer, puis par la suite a peut-être embauché des cast members afin de se faire un max de thunes en vendant des châteaux à 15 000 euros. Money, 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 money ! On trouve notamment dans cette boutique un petit passage secret qui mène jusqu'à la taverne du dragon, puisqu'on dit que c'est Merlin lui-même qui l'a attrapé et enfermé sous les grottes du château. Peut-être que du coup cet animal vivant à l'extérieur pouvait être dangereux pour les habitants du château ? Alors peut-être que Merlin est intervenu afin de trouver un compromis pour enfermer la bête sous terre, afin de la protéger des armées du roi et d'elle-même. Il y a un détail tout bête mais très important qu'on peut remarquer sur le dragon, c'est que le collier chêne qu'il a autour du cou n'est pas relié au sol, et d'autant plus ceux qui ont connu le dragon avant la réhabilitation savaient qu'il y avait deux petits bouts de chêne qui pendouillaient à son cou. Donc on veut nous montrer qu'il n'est pas attaché, ce qui laisserait penser qu'en fait il est peut-être libre de partir quand il veut, et qu'au final il aimerait rester dans sa grotte pour passer son temps y dormir en étant diverti de temps en temps par des gens qui passent. J'aime cette boutique justement pour son côté sombre et mystérieux. A Fantasyland de base c'est un peu le culte du tout est beau, tout est joli, vous reprendrez bien un peu de LSD. Mais dans cette boutique, il y a je trouve un degré de réalité et de crédibilité supérieure au reste de Fantasyland que j'aime énormément. Je vous laisse donc en compagnie des détails de la boutique de Merlin, en espérant bien sûr que vous apprécierez. Sous-titrage ST' 501 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 Et bien voilà, c'était la boutique de Merlin. Je n'ai pas mis la musique originale utilisée dans la boutique, plus que par rapport au plan que j'ai fait, ça ne collait pas très bien aux images. Comme la dernière fois, dites-moi quels sont les détails que vous avez aperçus dans cette vidéo et que vous n'aviez jamais vus en vrai. On se quitte comme la dernière fois sur une image du prochain épisode pour voir si certains réussiront à deviner de quel endroit il s'agit. Merci et à bientôt.